Vous n'êtes pas présent à Hauteuil, vous êtes présent ici sur l'Hippodrome du Pain, vous avez vu la dernière fois à Pompadour pour le sac de drop d'Estruevel. Est-ce que, finalement, le Hara du Pain, ce n'est pas le Pompadour du Nord ? Non, ce n'est pas que c'est le Pompadour du Nord, mais c'est un hippodrome qui a quand même beaucoup beaucoup de charme, qui a 150 ans d'âge et où on a encore du plaisir à venir aux courses. Je vaut bien le dire, à Hauteuil, on en a moins. Il y a encore une ambiance sympathique, une ambiance un peu de clocher, tout ça. Malheureusement, à Hauteuil, il y a parfois des ambiances délétères, à la limite du supportable, parce qu'on a fait des courses plus une affaire d'argent qu'une affaire de sport. Et ça, c'est forcément très dommage pour les courses. Mais ce n'est pas qu'à Hauteuil, c'est un peu partout. Je l'ai déjà dit plein de fois, ça fait vieux con qui se répète, mais la conjugaison du verbe aimer reste le moteur de l'affaire. Et l'argent est un vecteur indispensable aussi. Je ne suis pas quand même complètement idiot, je suis chef d'entreprise, j'ai des gens à payer, j'ai tout un système. Je sais que sans argent, je ne peux pas le faire. Mais il faut arriver à un juste équilibre, parce que l'excès est toujours nuisible en toutes choses, toujours. J'ai plus de plaisir à venir là que d'aller à Hauteuil. D'abord, je n'avais qu'un partant Hauteuil. En plus, elle a gagné, donc c'est très bien comme ça. Et je l'ai vu sur mon écran aussi bien que si j'y étais. Et ici, je ne peux pas le voir sur un écran. Donc voilà, si je veux le voir et si je veux avoir le plaisir de voir ce beau soleil, de voir... Je veux dire, j'ai même pris des photos de trop, parce que ça va m'inspirer des tableaux pour cet hiver quand le ciel va être gris. Moi, dans mon atelier, je remets un peu de couleur, un peu de lumière. On va parler un petit peu de drop. On imagine souvent les chevaux de crosse comme des grands chevaux, costauds, des vrais marathoniens, des guerriers qui savent sauter. Drop, lui, c'est un petit cheval. Qu'est-ce qu'il a de plus ? Est-ce que c'est au niveau du cœur ? C'est un cheval qui était quand même bon. À quatre ans, il a gagné en haie à Pau, des courses correctes et tout ça en haie. C'était un cheval qui a du gaz. Donc après, il y a un choix de mettre les mettre en crosse, parce que maintenant, avec ce championnat-là, on est vite à surcharge limitée. C'est payé comme des courses parisiennes. C'est un truc intelligent. Nous, les chevaux français, on nous serine. Moi, à la commission des programmes, c'est l'obstacle. J'entends d'arrêt dire, il faut réduire les distances, c'est trop fatigant pour les chevaux. Pourtant, les chevaux de crosse qui courent sur 5 et 6 000 mètres, ils courent jusqu'à... Moi, j'ai des chevaux, ils courent à 13 ans, à 14 ans, des mecs qui courent il y a 16 ans. Et on me dit, ça ruine les chevaux de courir sur les longues distances. Vous voyez des chevaux de 3 500 qui courent longtemps ? Moi, j'en vois pas. J'en vois pas parce qu'il faut aller à fond et encore accélérer pour finir. On les ruine, les chevaux. Aujourd'hui, les courses de 3 ans avec les chronos qu'il y a, les chevaux, vous verrez pas de chevaux faire carrière. Moi, j'ai gagné le grand type de Paris cette année avec un cheval qui s'appelle Selgem, qui a cours qu'une seule fois à 3 ans et encore, il était même pas en état de courir. Il est second quand même parce qu'il était bon. Il a fait tout son printemps de 4 ans. Après, il n'a redébuté qu'au mois de juillet au Lyon d'Angers, fin juillet. Bon, il est battu de ça dans le Moré-Gillois, mais il était prêt à gagner une grande cible des 4 ans et il a gagné une grande cible des vieux l'année d'après. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut le faire. Ça veut dire que c'est pas une chose infaisable. Bon, chacun fait comme il veut. De toute façon, tout ce que j'ai toujours fait. Quand j'avais des 3 ans, j'étais critiqué. Quand j'avais beaucoup de 3 ans, j'étais critiqué. Quand j'avais plus, je suis critiqué aussi. De toute façon, c'est ma gueule qu'ils veulent plus voir parce que ça fait trop longtemps que je suis dans le circuit ou j'en sais rien. Je dérange, je suis plus une nouveauté. Je suis un vieux con qui radote. Et puis voilà, c'est tout. Donc il y a forcément un peu de ça. À mon avis, il y a forcément un peu de ça. Mais c'est comme ça. Moi, j'essaie de me faire plaisir. Mon leitmotiv, j'ai fait ce métier pour ça, pour vivre en accord à moi et me faire plaisir. Et j'ai plus de plaisir à voir cette course-là que de voir une course de l'oeil qui va à fond à Hauteuil et où c'est des arrivées de course-place où il y a tête, demi, encolure, nez. Donc voilà, et on a marché à une 8. Bon, c'est forcé que les chevaux, ils ne peuvent pas faire carrière. Donc on est en train de détruire notre élevage. Attention, je n'ai pas dit qu'il y avait moyen de juguler tout ça. Mais il y a un constat. Et on peut, moi, j'ai un paquet de trois ans qui n'ont pas débuté. La trois ans qui a gagné l'art, qui débutait. Moi, j'ai couru une fois en plein avant. Mais elle était prête à débuter au printemps. Mais je ne l'ai pas couru. J'ai attendu parce que les chevaux du printemps, expliquez-moi où ils sont à part un ou deux. Ils sont tous, ils n'ont pas tenu. Parce que c'est pas des... Une machine, on change une pièce, pas sur un cheval. Le problème, il est là. Merci Guillaume. Bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada ...